Depuis la mort de Jacques Chirac le 26 septembre dernier, Bernadette Chirac doit avancer seule. Selon R.N. Léouet, auteure de Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête, édition. Fayard, l'ex-première dame a longtemps appréhendé le titre où elle vivrait sans son mari. Le 26 septembre 2019, Bernadette Chirac a perdu l'homme de sa vie. Jacques Chirac était son mari depuis plus de 60 ans. Depuis sa mort à l'âge de 86 ans, l'ancienne première dame, bien qu'elle soit entourée de ses proches, doit en avancer seule. Et la disparition de son époulet d'un vivant Saint-Grançois, car octobre, Bernadette Chirac était une femme des bandes. Comme le repère Juan Léouet, auteure de Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête, édition. En septembre dernier sur RTL, elle dit que c'est une femme des bandes. J'ai retrouvé une phrase étonnante dans le livre aux conversations de Patrick de Carver. Il interroge sur la mort, et tout ceci, la mort est un sujet qu'on évite d'abord, avec son âme, en oeuvre de la rédaction. Une chose est sûre, j'espère que je partirai d'un premier jour. Je ne sais pas comment je sois, mais confié en ceci, et mon cas, nous aimerons ceci. Et de conclure, vous savez, c'est un homme qui occupe le terrain. Pour Juan Léouet, qui a consacré un ouvrage à la femme de Jacques Chirac, il y avait bel et bien un rapport de dépendance entre les époux Chirac. C'est un petit peu qui a manqué la personne incendie, la beauté d'entendre. C'est un couple d'artissue. Elle a donné l'ambition de son mari, de la sermée. Elle a aidé à accomplir son destin. Expliquez l'éternité de Bernadette Chirac, les secrets du côté de l'éternité, en septembre de l'année. Demandez de l'éternité de son mari, de son mari. Elle est née, elle apprend à taper à la machine, taper ses dossiers, rappelait les rois de l'éternité. Si Bernadette Chirac ne se cachait pas d'être une femme dépendante, il semblerait que l'ancien...